Bonjour, je suis Albert, directeur de la clientèle privée chez Nalo et aujourd'hui je vais vous faire un petit exposé sur la perte de pouvoir d'achat, quelles sont ses conséquences et comment y remédier. Comme vous le savez, l'inflation frôle les 6% en France et même bien plus important dans d'autres pays. L'inflation et le pouvoir d'achat sont assez corrélés. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur l'inflation que vous pouvez aller voir et pourquoi est-ce que l'inflation et le pouvoir d'achat c'est lié parce que qui dit inflation dit augmentation des prix mais si les prix augmentent et que vos revenus n'augmentent pas vous pouvez acheter moins demain qu'aujourd'hui avec le même billet de 100 euros. Il y a une perte de pouvoir d'achat parce que raison inflationniste, manque de matières premières, surconsommation par rapport à un an avant, il y a beaucoup plus de demandes d'achat que d'offres de vente. Donc qu'est-ce qui se passe ? Les acheteurs eux, comme ils veulent acheter, ils peuvent être prêts à payer plus cher pour avoir plus vite ce produit dont l'offre de vente est un petit peu moindre. Donc ça fait monter un peu les prix. Donc la perte de pouvoir d'achat c'est un ensemble de facteurs. Souvent on dit que c'est parce que c'est la guerre russo-ukraine. Il n'y a pas du tout que ça. La seule manière de lutter contre la perte de pouvoir d'achat c'est d'investir. C'est pas de rien faire. Or les biais cognitifs humains font que lorsqu'il y a des événements un peu exceptionnels, l'être humain se bloque et ne fait plus rien. En fait il se dit qu'il vaut mieux rien faire et ça le sécurise de ne rien faire. Alors qu'en fait ça ne le sécurise pas, ça empire tout. Donc la meilleure solution c'est d'investir et d'avancer et d'investir chaque mois toujours avec cette vision projet. Ayez surtout vos projets en tête. Pas l'inflation aujourd'hui, la perte de pouvoir d'achat aujourd'hui et surtout dites-vous bien que c'est comme tout dans la vie, on ne peut jamais revenir en arrière. Si vous figez une perte de pouvoir d'achat sur l'année n, elle sera terminée. Vous ne pouvez pas la rattraper. Il faut investir constamment. Comme chez Nalo on a une vision projet, c'est à dire que on explique aux gens que la meilleure façon d'investir c'est d'avoir en tête les raisons pour lesquelles vous souhaitez investir et les horizons. Et les raisons ça peut être n'importe quoi. Travaux de salle de bain, tour du monde, études des enfants, changer de voiture, transmission, n'importe quoi. Et l'horizon peut être aussi n'importe quel horizon. À partir du moment où vous avez ça en tête, vous vous donnez vos paramètres à vous qu'on ne peut pas inventer à votre place et nous on va vous donner le bon investissement au jour 1 et ensuite toute la bonne gestion jusqu'à l'échéance de votre projet dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et on vous répondra. Et surtout pour gagner du pouvoir d'achat, Nalo.fr c'est la solution. Et je me suis occupé de tous les déj, barbecue, etc. Et là, vendredi, je m'étais dit je fais des côtes de porc à la sauce curry. Ok ? Et là, eh ben en fait, je me dis, regarde ma recette, il fallait, attends, t'en fais quoi ? Turcuma, cumin, curry, huile d'olive, moutarde. Plus de moutarde chez nous. Et là, mes beaux frères me disent, Albert, t'en trouveras pas. Je vais à l'épicier du village, je me dis, bon, il n'y a pas grand monde qui va lui acheter des trucs. Je vais lui dire, bon, Loulou, est-ce que t'en as de la moutarde ? Il me dit, ben non, je ne suis pas livré. Et là, je me dis, allez, je tente l'intermarché et le Super U. Je vais à l'intermarché. Je passe, ben non, il n'y a pas. Je vais au Super U, il n'y a pas. Et là, j'avais oublié d'acheter un truc à l'intermarché. Et là, je repasse dans le rayon moutarde par hasard. Et là, il restait trois pots de moutarde. Et là, je me dis, allez, je suis un mec sympa, j'en prends que deux. Et j'en laisse un. Attends, j'en laisse un. J'arrive à la caisse, je me retourne vers le rayon de moutarde. Et ben, j'ai fait un euro qui a quasiment explosé de joie en voyant qu'il y a depuis qu'un seul peu de moutarde. Sous-titrage Société Radio-Canada